Max, crois-toi, on va rater le bus Bonjour, salut Salut, ça roule Il existe deux types d'hommes, les tigres et les pingouins Les vrais hommes sont comme les tigres Un tigre est sauvage, il se reproduit et ensuite il repart chasser une nouvelle proie dans la jungle Les pingouins par contre se dandinent aux côtés d'une épouse à laquelle ils sont fidèles et vont tôt au lit après un bon lécho La famille est faite pour les pingouins, tout comme les pieds plats, les voitures économiques ou les canapés en peluche Les mômes, oh oui, c'est génial bien sûr J'ai moi-même été pendant des années un môme Mais il n'y a que deux façons de traverser l'existence, en première classe ou avec des mômes Bon, et moi, avant toute chose, j'ai besoin d'un café Regarde un peu qui arrive là Moritz B. Kaiser Le plus charmant de cette ville Ce type n'est vraiment qu'un con Comme d'habitude Ça arrive tout de suite Ok, génial Et c'est quoi le mot magique ? Tout de suite ? Pourquoi vous croyez-vous dispensé de prononcer les mots s'il vous plaît ou merci ? Et qu'est-ce qui vous fait ricanner si bêtement ? Vous craquez pour moi, c'est évident Elle est presque Vous ne le savez pas encore, mais vous craquez pour moi C'est ça, laissez-moi deviner Vous êtes un cadeau fait aux femmes Et moi, je suis bien trop stupide pour le comprendre C'est là votre problème ? Vous réfléchissez beaucoup trop ? Sans doute C'est un reproche qu'on ne peut pas vous faire Mais comment faites-vous pour être toujours aussi gris ? Votre collègue est un rayon de soleil, et vous ? Vous êtes un véritable cyclone personnifié Et c'est pas pour rien qu'on leur donne des noms féminins Depuis les années 80, ils portent également en alternance des noms masculins Toujours ramener sa science, ça n'a rien de sexy, Léna Nina Et pour vous, c'est Madame Schmitz Pas de souci, Léna Je ne comprends pas, elle te traite comme une idiote finie Et toi, tu lui fais du grain Il est lourd, c'est vrai, mais il est charmant Ouais, c'est vrai que c'est toujours les fesses qui te font craquer chez un mec Dis-moi, Léna Ça ne te manque pas un peu de sexe ? Passe une journée dans ma vie et tu connaîtras la réponse Quand je suis enfin dans mon lit, j'ai qu'une envie C'est dormir en compagnie de ma bouillotte Il existe des bouillottes ayant de larges épaules, de jolies fesses et un torse viril Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici ce que je propose pour les sièges de la nouvelle collection Mocha 71 Acier et cuir, oui Cuir et acier, peut-être Et ça, c'est censé être quoi ? De la peluche Vous avez bien dit peluche, c'est ça ? Proposez-moi encore une seule fois de la peluche et vous pourrez aller bosser chez la concurrence Ok, c'est l'heure du couronnement Qui est le Kaiser ? Vous êtes le Kaiser Quand c'est le cœur qui parle, il ne faut pas le contredire Quel imbécile, je vous jure Oui, mais je le trouve très excitant Et c'est ainsi que cette personne exceptionnelle a non seulement gagné notre confiance la plus absolue mais également mérité notre respect Nous sommes fiers de compter au sein de notre équipe un élément ayant autant de qualité, compétence, capacité d'imposer ses idées et performance C'est pourquoi nous souhaitons que cette personne soit désormais à l'endroit où elle a vraiment sa place la co-direction de cette entreprise Mesdames et messieurs Je vous demande d'applaudir chaleureusement notre nouvel associé Karine Biz Merci beaucoup Je me réjouis de collaborer avec vous Il faut qu'on parle Je suis bien d'accord Je suis votre meilleur designer et vous vous choisissez Karine Madame Cotta-Viz comme nouvel associé Vous êtes viré, Kaiser Pardon ? Je vous flanque à la porte Je peux savoir pourquoi ? J'aurais dû m'en douter Dans mon bureau Sur ma table de travail précisément Votre femme trouvait qu'une chambre d'hôtel aurait été trop impersonnelle Vous ne trouverez dans ce pays plus jamais aucun emploi Moritz Bay.Kaiser de mes fesses Et maintenant, j'enchaîne mon bureau ! Je retrouve du travail quand je veux Et au poste les plus prestigieux Ah, et une dernière chose Votre table de bureau Elle est piètre Max, Julie ? Je suis de retour Salut Salut Maman, j'ai besoin de 20 euros pour le cinéma Encore ? Je crois que j'ai plus qu'un billet de 10 Ils doivent rester 12,70 euros On a qu'à les mettre ensemble Non, Max, tu les gardes Merci, t'es génial A plus Je te les rendrai Qu'est-ce que je ferais sans toi ? C'est quoi ce bruit ? Ça vient de la cuisine ? Oh non, pas de nouveau de la vaisselle Merde ! Tiens Mais je sais Ça vous fait encore plus mal qu'à moi Vous n'en avez pas envie ? Bien sûr Désolé bébé, j'ai encore un dîner d'affaires ce soir On fêtera ça demain, bisous Tiens le pencher Faut pas en perdre une goutte J'en reviens vraiment pas que tu te sois fait mettre à la porte de Futura Et pratiquement pour rien C'est vrai, mais je ne pouvais quand même pas repousser les avances de la femme du patron Ça aurait été un total manque de respect Ce type est franchement un gras et stupide Un vrai pingouin Désolé Il n'y a pas de problème, je veux dire Demain j'aurai un nouveau job Meilleur que celui-là Eh bien tu m'en vois rassuré J'aime pas qu'un conseiller fiscal me dise ça, ça me rend nerveux Allez, vas-y, crache le morceau Je parle du redressement dont tu as fait l'objet Mais c'est vrai que tu as viré l'argent au fisc le mois dernier Quel redressement ? De quoi tu parles ? Moritz J'y crois pas Tu te fiches donc complètement de ce que je te dis Tu as déjà reçu un troisième avertissement, il y a plus d'un mois Mais quel avertissement ? Ce type me rend dingue Qu'est-ce que tu racontes, il a des ennuis ? Pour la dix millième fois Tu as des arriérés d'impôts d'un sacré montant à payer pour l'année dernière Plus une demande de versement anticipée d'un montant encore plus important pour cette année Et une autre pour l'année prochaine, tout aussi importante Mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Mais Moritz, tu te rends compte de ce que tu risques Ils vont te mettre sur la paille et saisir tes biens Ah, ça, ça ressemble pas à une bonne nouvelle Non Dis-moi, tu aimes bien les challenges, pas vrai ? Ouais ? Je viens d'accepter un nouveau client Il recherche de toute urgence un nouveau designer mobilier Meubles brueurs ? Des meubles ayant du cœur ? C'est juste en cas de besoin, on ne sait jamais Non, vous ne faites pas de soucis, je serai bientôt de nouveau au top Allez, venez, la partie n'est pas finie T'as pas envie de lire autre chose pour changer ? Non Tu lis dix minutes, pas plus Bonne nuit Il ne lui reste plus que 30 pages Je sais Mais ce Wintou, il fait toujours exprès de le lire très lentement C'est parce que papa lui manque toujours autant Ne veille pas trop tard Qu'importe ce que les gens disent, moi je t'ai à toi Je démissionne Je démissionne Ça fait huit jours que Véronica la cherche partout Son horrible culotte est complètement déchirée de toute façon Cette pimbèche à moitié anorexique n'est même pas fichue d'avoir un vrai travail Véronica est event manager C'est bien ce que je dis Tu sais, Kaiser, une vraie femme, c'est ça qui demande Fushi, toutes les vraies femmes sont déjà prises Je n'ai donc pas d'autre choix que de me réfugier dans cette vie de patachante Laisse tes théories stupides aux vestiaires Tu veux vraiment passer ta vie à jouer les Peter Pan ? Ok, vous avez gagné A partir d'aujourd'hui, je deviens adulte C'est ça Au fait, il est impératif et urgent que vous nettoyez le frigidaire Pourquoi ? Je l'ai fait hier C'est là que sont les cadavres des deux autres ivrognes ? Tu les as mis en bocal ? Ou au congélateur ? Laquelle des deux options, Kaiser ? Non, arrête ! Non, lâche-moi ! Arrête ! Comment veux-tu que je te gronde si tu te comportes comme ça ? Laisse-moi redescendre ! C'est franchement pas drôle Kaiser, un gâteau au chocolat C'est mon préféré Il est magnifique Pour la seule femme qui est encore là au moment du petit déjeuner C'est ce que je disais Tu ne dois pas aller au bureau ? Chez Futura J'ai donné ma démission J'ai besoin de nouveaux challenges Je vois C'est parti. Le tigre lutte. Le tigre se bat. Mais parfois, c'est comme si toute la jungle se liait contre lui. C'est parti. Oui. Une chaîne d'hôtels est intéressée par notre travail. Nous devons totalement meubler, équiper et aménager les chambres d'enfants ainsi que les espaces garderies. Les espaces garderies ? Oui. Oh, désolé. C'est une erreur, sûrement. Mon conseiller fiscal. Ouf. Carlo. Quoi ? Je n'ai pas la voix, tu m'étais malade. Tout va bien, monsieur ? Ça va ? Vous êtes blanc comme un linge. Habitieux à l'épautre ? Non, non, merci. Où on en était ? Oui. Donc, l'aménagement complet de ce type d'hôtel familial ne peut bien sûr n'être confié qu'à une personne ayant une certaine expérience. Alors, combien en avez-vous ? Designer de l'année en 2004, 5 et 8. Design plus award au salon du meuble de Paris en 2009. Award Design Royal London en 2010. International Design Award à Denver en 2011. Et ce ne sont bien sûr que les plus importants. C'est vraiment impressionnant. Mais ce que je voulais savoir, c'est combien d'enfants vous avez ? D'enfants ? Oui, nous parlons de mobilier pour enfants. Donc, leur designer doit être un père de famille. C'est la philosophie de mon entreprise. C'est la seule façon de savoir de quoi il s'agit réellement, n'est-ce pas, monsieur Kaiser ? Oui. Alors, combien y a-t-il de petits Kaisers ? Ah, ça va. Non, je rigole. Non, en fait, Yonel, ma femme dit toujours que ce n'est qu'à partir de deux enfants qu'on peut parler de famille. Oui. Nous-mêmes, nous en avons trois et le plus jeune a sept mois tout juste. Ah, de là les tâches de bouillie, je suppose qu'il s'assortisse si bien à votre veston. Oh, zut, ça se voit tant que ça. Mais... Eh oui. Ce petit chenapan a tendance à se prendre pour le visive. À propos, si on déjeunait ensemble, demain ça vous irait ? Ça nous permettrait de faire plus amples connaissances et emmener votre famille tant qu'à faire. Avec grand plaisir. Parfait. Je m'en réjouis. Oui, je m'en réjouis aussi. Au fait, que pensez-vous de l'usage de peluche ? J'ai toujours eu un faible pour cette matière. Le tigre rentre ses griffes, provisoirement. S'il va en retraite, c'est par calcul. Est-ce que vous comprenez aussi ? Oui, oui, un tigre dans la peau d'un mouton. Tu as effrontément triché et menti. Mais pas du tout, je n'ai fait que m'adapter à son univers. C'est Toby Brewer, c'est vraiment le roi des pingouins. Je les lui dessine de la main gauche, moi, ces meubles pour gosses. Ok, et comment tu vas te trouver ? Et comment tu vas te trouver une famille ? Eh bien, vous connaissez certainement de chouettes gammes. Kaiser, il est hors de question que je prenne part à une comédie aussi stupide. Ne compte pas sur moi. Et même si tu trouves une femme qui accepte, toi, en papa. Kaiser, ce serait exactement comme si moi, ou chi, je voulais devenir championne de sport de combat. Mais vous dites toujours que ce qu'il me manque, c'est une famille. Oui, Kaiser, une vraie. Mais pour ça, il faut être généreux, courageux et responsable. Et surtout, Kaiser, être capable d'aimer. Ce qu'il te manque, ce sont de vrais soucis, Kaiser. Et tu n'en as jamais eu. Alors, comment se sent le nouveau Managing Executive Creative Director de la société Meubles Futurins ? Ça pourrait difficilement aller mieux. Je me demandais si tu pourrais éventuellement... Quoi ? Est-ce que tu peux t'imaginer avec moi et deux enfants ? Des enfants ? J'ai un boulot, je te rappelle. Tu trouves que j'ai le physique d'une pondeuse ? Non. Oublie ce que je viens de te dire. Moritz, si tu cherches à me faire tes demandes, tu t'y prends de manière particulièrement silly. Quelle demande ? Un tigre dans un appartement, trois pièces ? Cruelle. Brutal. Aberrant. Et un tigre sans voiture, totalement inconcevable. Pourquoi tu ne peux pas venir au cinéma ? Parce que tu es trop petit pour ce genre de film. Et maintenant, laisse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Non, je ne peux pas y aller. Mon imbécile de mère continue à s'y opposer. Des soucis ? Disons que la situation n'est pas optionnelle. Tu veux dire optimale ? Oui, c'est ça. Je traverse aussi une mauvaise passe. Un jus d'orange. Plutôt un chocolat chaud. Deux chocolats chauds, un pour moi et un pour mon nouveau copain. Tout de suite. Je m'appelle Max. Maurice. Ravi, Max. Max et Morit ? Oui, tu les connais. Topé et siffloté. Max, quitte cette table. Je t'ai déjà dit de ne pas parler aux inconnus. À celui-là, encore moins qu'à n'importe qui d'autre. Quoi ? Un inconnu ? Moi ? Enfin, ça fait six mois qu'on se dispute tous les jours. Oui, et je vous ai trouvés de jour en jour de plus en plus antipathiques. Si j'avais su que vous aviez un garçon aussi cool et sympa, j'aurais été plus gentil, Léna. Allez, va rejoindre ta sœur. Et mon chocolat chaud, alors ? Prends-le avec toi. Une seconde. La fille qui se prône pour un personnage de BD, là, au fond, c'est la vôtre ? Julie est une manga girl. Et vous, un ignare. Deux enfants. Parfait. Comment vous dire ? J'aimerais beaucoup vous louer. Vous et vos deux enfants. Vous vous sentez bien. Vous ne risquez rien, je vous le promets. J'ai besoin d'une famille pour obtenir un job. Vous m'accompagnez au restaurant une seule fois avec vos enfants. Vous faites bonne figure et la faire réjouer. C'est moi que vous devriez louer. Vous avez des enfants ? Non, mais j'ai un chat. Non, ça va pas aller. Pourquoi vous refusez ? Parce que vous n'êtes qu'à mes yeux qu'un macho prétentieux et narcissique. Tant mieux, c'est parfait. Vu que vous êtes censé jouer, mon épouse. Pour vous, je ne jouerai même pas à votre cousine au troisième degré. Vous êtes pourtant du genre à vouloir à tout prix sauver le monde. Alors commencez par moi. Et vous, vous êtes du genre à croire qu'avec du fric, on peut tout acheter. Ok. Attendez. Même le bonheur peut s'acheter. Il suffit juste de savoir où s'adresser. Bienvenue dans la famille. Si elle demande à nous parler, c'est qu'il y a de mauvaises nouvelles. Voilà. De un. Et de deux. Julie, tu dis que tu as besoin de nouveaux maquillages, t'as vrai ? J'ai compris, t'es de nouveaux fauchés. Eh bien, tu l'auras. Et la veste en cuir aussi, d'ailleurs. Et toi, tu auras de nouvelles chaussures de foot. Les jaunes qui te blessent d'or. Mais mes anciennes sont encore correctes. Non, non, non. Et je t'achèterai aussi le maillot. Et je vais enfin nous débarrasser de notre vieux lave-vaisselle pourrie et en acheter un flampant neuf. Mais, maman, tu te sens pas bien ? Tu veux aller t'allonger ? Non, non, je vais très bien. Au contraire, comment vous expliquez ça ? Ce type-là, ce matin, au café... Oh, maman est enfin tombée amoureuse. Non, c'est juste une relation d'affaires. J'ai loué notre famille. Maman ! Un monde inconnu et terrifiant m'attendait. Youhou ! Le tigre entrait dans le royaume des pingouins. Voilà, votre tofu poulet. Et en plus, il n'y avait même pas de viande. Bon appétit. Merci. Le tofu poulet, la méthadone des végétariens. Garantie sans eau. Il faut que j'aille aux toilettes. Vas-y, tu sais où c'est. Et lave-toi les mains avant de revenir. Non. Regarde, Max. Un chasseur avec trois lance-missiles. Génial. Toby et moi, nous nous sommes connus à la manif contre la double décision de l'OTAN. Et vous, vous vous êtes rencontrés comment ? Je travaille dans un petit café. Enfin, à l'époque, je travaillais dans un petit café. Oui, et je suis passé devant un jour, comme ça, et j'y suis rentré. Et j'ai commandé un cappuccino. Oui, et il ne m'a dit ni s'il vous plaît, ni merci. C'était trop d'efforts. C'est pour ça que t'as renversé le cappuccino sur mon pantalon ? Non, mais j'ai trouvé ta façon de commander totalement déplacée. Un cappuccino, mesdames, et que ça saute ! Quel horrible manque de savoir-vivre. Je trouve super qu'une femme refuse de se laisser marcher sur les pieds. Félicitations, Nina. Nous ne sommes pas tenus d'accepter tout et n'importe quoi. Dis quelque chose, toi aussi, Toby. Oui. Vous ne portez pas d'alliance. Elles sont justement chez le bijoutier, pour les faire agrandir. Il faut changer le bébé. C'est ton tour, Toby. Je ne sais pas faire ça, tu le sais. Enfin, je ne veux dire pas aussi bien que toi. Toby, c'est moi qui m'occupe toujours de tout. Les enfants, les devoirs, les courses, la lessive, la cuisine. Alors tu peux bien pour une fois t'occuper d'Oscar. Monsieur Kaiser, vous pouvez venir, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Tenez, occupez-vous de ça, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Ça me rend malade, je vous en prie. Faites-le. Vous vous souvenez encore sûrement des gestes à faire. Et merci, merci infiniment. Je dois m'éloigner, je vous revaudrai ça. Vous avez ma parole. Ok. On va s'en sortir tous les deux, pas vrai ? Une seconde. Ça va ? Oh, tu rigoles. Prêt ? Un, deux, et trois. Mais c'est une véritable infection. J'ai toujours su que des humains pingouins étaient des porcs, mais jamais, jamais je n'aurais imaginé que ça puisse être grave à ce point. Au moins, t'es un garçon ? Je peux avoir un autre jus de cellulerie, s'il vous plaît ? J'arrive. Moi, je n'accouche plus que dans l'eau depuis la deuxième. Et assise, bien sûr. Oui, bien sûr. Maman, papa a besoin de ton aide. Vous en avez mis du temps. Le broueur seigneur vomit ses tripes et son rejeton m'a pissé dessus. Vous avez besoin de moi, si je comprends bien. Allez, dites-le. Vous êtes un véritable iceberg. Vous y arrivez très bien tout seul. Ok, ok, ok. J'ai besoin de vous, c'est vrai. Il manque le mot magique. Tout de suite. Mauvaise pioche. Je vous souhaite bien du plaisir avec Broueur Junior. Attendez. S'il vous plaît. Quoi ? J'ai pas entendu ce que vous venez de dire. S'il vous plaît. Eh ben voilà. Ne jamais s'éloigner du bébé. Quoi ? Oh ! Relever ses jambes, enlever la couche sale, nettoyer le popotin et remettre ensuite une couche propre. Mais je croyais, je pensais que c'est vous qui vous occuperiez de ce petit démon. Non. Ça n'aurait pas le même charme. Allez, hop, hop, hop. Et qui me dit, montez dans la voiture. Et voilà le petit prince, lavé, poudré, changé et rhabillé de frais. Moritz, vous êtes vraiment génial. Et toi, le héros, tu t'es senti mal encore une fois ? Oui, mon cœur, désolé. Je trouve que dès l'instant où on a des enfants, on devrait passer chaque minute de loisir avec eux. Le tigre avait à nouveau réussi, avec la souplesse caractéristique du félin et l'intelligence instinctive du roi de la jungle. Le tigre s'en était sorti indemne. Enfin, c'est ce que je croyais. Je viens d'avoir une idée. J'ai directement compris que ce n'était pas fini. Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de golf, tous ensemble ? Pourquoi pas. Génial ! On se revoit donc bientôt. J'en suis ravi. Et toi, Toby ? Oui, super. Moi aussi, je suis ravi. Au revoir ! Au revoir ! Il vous faut absolument des alliances, maintenant ! Je ne continuerai à jouer le jeu que tant que vous paierez. Pas de problème. Alors, on prend lesquelles ? Aucune importance. Eh bien, lorsqu'il y a autant de celles qu'on trouve dans les distributeurs de chewing-gum. Ou alors, on choisit... ... Celle-là. Vous avez du goût, il n'y a pas à dire. C'est mon boulot, et on avait déjà laissé tomber le voul. C'est vrai. Je peux ? Regarde, ils essayent les alliances. Désolée, je voulais juste vérifier la taille. Ça ira. De toute façon, avec un peu de chance, on n'en aura pas besoin. Si, on a de la chance. C'est de là, s'il vous plaît. Merci. Non, je ne peux pas te donner la green light comme ça. C'est beaucoup trop old school pour cette event. Il faut que tout le monde soit committé. Ok, je te re-phone. À date. Je n'en reviens pas que tu aies finalement quand même réussi à lui escroquer ce boulot. Raconte. Elle est comment ? C'est Nina ? C'est une peste qui cherche constamment la querelle. Et les enfants ? La fille est franchement dérangée. Le gamin, par contre, lui, il est vraiment chouette. C'est censé être une caisse à patates ? C'est un lit d'enfants. Ça ressemble pourtant à une caisse à patates. Oui, je sais. Une affreuse caisse à patates. Oui, je sais, merci. Maman, le paquet de chips est vide. Ce bruit, c'était de nouveau le lave-vaisselle ? Oui, et les chips sont là-dedans. Comme toujours, d'ailleurs. Comment tu veux que je le sache ? Fiche la vaisselle. Franchement, à quoi je joue, là ? Je suis complètement noué. Je n'ai jamais eu un projet qui me demandait autant d'efforts. Et en quoi consiste, en fait, ce projet ? Oh, c'est compliqué à expliquer. Oui, là, là. Elle reste encore noué à cet endroit. N'hésite pas à amasser plus fort. Viens. C'est assez fort comme ça. Là aussi ? Mais t'es folle ! Qui était cette bitch chez le bijoutier avec toi ? Quoi ? Je vous ai vu ! C'était... C'était la... La femme de mon nouveau chef. Et tu vas avec elle acheter une bague ? Je... Je l'ai emmenée avec moi pour qu'elle me conseille. Parce que je voulais te trouver une bague pour toi. Pour moi ? Tu as l'intention de m'offrir une bague ? C'était censé être une surprise. Tu sais, Moritz, tu as une façon assez strange de faire ta demande. Tu commences avec elle demande. Au moins cette fois, le tigre n'allait pas devoir se battre sur le terrain des pingouins. Le golf était précisément mon sport de prédilection. J'étais le Tiger Woods allemand. Ça ne pouvait en aucun cas mal tourner. Youhou ! Super ! Du mini-golf. Oui. Bon, ok. Regarde, il fait comme les pingouins. Oui, c'est ça, regarde, les pingouins de la graine. Pardon ? Concentre-toi, le tigre, et on continue. Un tigre est toujours prêt au combat. Joue ta balle, vas-y. Dans chaque jeu, il y a des gagnants et des perdants. Yeah, baby, ça c'est le bon mouvement. Il était clair comme de l'eau de roche que le tigre allait gagner haut la main, avec l'évidente supériorité et l'élégante légèreté d'un vrai pro. Salut. Salut ? Je suis où là ? Dans ma chambre. Enfin, ma moitié de chambre plutôt. Non, regarde pas ! L'autre moitié, c'est le royaume du mal. Ma sœur est complètement dérangée du cerveau. Oui, ça, j'avais remarqué. Comment je suis arrivé ici ? Les gens pour qui on joue ta fausse famille, c'est eux qui t'ont amené ici. On savait pas où tu habites. La partie de golf ? Je suis pas prêt de l'oublier. Ça m'étonne que t'aies encore une lanterne de Saint-Martin à ton âge. C'est mon père qui m'a aidé à la fabriquer. Deux semaines plus tard, il était parti. Il nous a laissé que 13 livres de Karl May, son auteur préféré. Oh, waouh ! Sam Hawkins, c'était mes préférés. Moi aussi, j'adore. Je suis en train de lire le dernier. Il me reste plus que cinq pages, mais je vais recommencer au début. T'as pas envie de savoir comment ça se termine ? Je préfère pas, non. Maman, l'andouille s'est enfin réveillée ! Voilà pour toi. L'il y a un peu encore un peu de contenu. Fais-moi une partie de ce qu'il me voit. Tu veux des radis ? C'est pas possible ! C'est pas possible ! Et bien s'y sont là ! Non, non ! Je dérange pas ? Tu te languis déjà de moi ? Tu veux que je te frappe à nouveau ? Je suis mort de rire. C'est très drôle. Ce week-end, il faut que j'aille voir un des hôtels que nous allons totalement réaménager. Et Brewer viendra aussi. Avec Ing et leurs enfants. Du coup, je me suis dit que peut-être ce serait possible que... Que toi... Tu dois venir avec la famille comme Brewer ? Oui. Et Brewer dit que ça ferait meilleure impression auprès du directeur de l'hôtel. Alors ? Envie de petites vacances agréables ? Quatre étoiles, wellness privé, sorti en voilier sur le lac, tout est compris dans le séjour. Toi aussi, t'es compris de beurre. Difficile d'avoir le beurre sans l'argent du beurre. Non, je crois que c'est un peu trop me demander, là. Un repas et un mini-golf au quai, mais des vacances, je sais pas. L'andouille ne vient pas te parler de wellness ? Si. Et tu sais diriger un voilier ? Bien sûr, mais j'adore ça. Et en plus, on gagnera du fric, non ? Trop cool ta voiture. Elle existe aussi au verre sur électrique ? Max. Elle a pas l'air très poussante. Max, elle a été conçue pour les hommes, ok ? Maman, l'andouille est aussi un macho. Tu devrais d'abord mettre la grande valise dans le fond. Je sais parfaitement m'y prendre, madame, je la ramène tout le temps. On dirait pas, à première vue. Le coffret est vraiment minuscule. Il y a bien assez de place pour une bouteille de champagne et de verre. Mais pour vos bagages, il faudrait un semi-remorque. C'est un bagage familial tout à fait normal. Alors, vous êtes prêts ? Personne doit faire pipi ? Nina ? Très amusant. C'est bon, on y va ? Encore une minute. Dans ma voiture, il y a trois choses qu'il est interdit de faire. Manger, boire et respirer. Bien, je vous en prie. Oh, une seconde. J'allais oublier des journaux pour les pieds. Ma limonade s'est renversée, c'est de ta faute. Ces chips sont vraiment super, mais j'ai les mâtes toutes grasses maintenant. Au bout de la route, tournez à gauche. Non, non, encore pour longtemps. Je dois faire pipi. Tournez à gauche maintenant. Mais non, pas à gauche, imbécile. Je connais un chemin bien plus rapide. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Je vous l'avais dit qu'elle était trop cool, cette voiture. Le nouveau calcul de la route à suivre. On n'aurait pas dû quand même tourner à gauche. On ne s'inquiète pas, je sais parfaitement ce que je ferais. Au bout de la route, tournez à gauche. Eh bien, voilà. Vous voyez que vous pouvez le faire. Magnifique raccourci. Le GPS avait raison. Il ne faut quand même pas faire confiance à un GPS ? Alors, demande la chemin à quelqu'un. Devoir demander quelque chose est un signe de faiblesse. Ne pas le faire est un signe de profonde bêtise. Ils se comportent vraiment comme s'ils étaient mariés pour de vrai. Tu veux dire que ça mérite qu'on augmente nos tarifs ? Le tigre était en route et sa destination était le pays des pingouins. Sous-titrage ST' 501 Merci pour le coup de main. J'en suis très heureux. Ah, justement, voici votre mari, Madame Kaiser. Je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel du lac. Bonjour. Je pense que le mieux est que je vous conduise directement à votre suite familiale, notre plus belle, au quatrième étage. Par ici. J'ai impatiente de voir ça. Prends l'escalier. Ok. Euh, ça ira, chérie ? Oui. Par ici. Monsieur Kaiser, je suggère que nous parlions à faire seulement demain matin quand M. Brewer sera là. Je vous félicite. Vous avez une merveilleuse famille. Oui. Eh, une famille en a, oui, je sais. Vous ne voulez vraiment pas un coup de main ? Non, non, merci. Bon. Alors, je vous laisse. Merci encore. Merci de votre accueil. Oh, j'en peux plus. Ne comptez plus sur moi. Je sais si je m'enlève plus. Oh. Les voiliers ont l'air super cool. Morit. C'est génial, j'adore. Je pourrais voguer jusqu'en Amérique. Ah, l'Amérique, c'est bien, mais le Canada, le Canada, c'est nettement mieux, je t'assure. Comment tu le sais ? Parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Je passais toute la journée dans la forêt avec mes copains. C'était grandiose. C'était comme... Ah, ben, tu vois, comme dans Peter Pan. Je ne connais pas. Non, c'est un petit peu comme... Comme Wintou. Sauf que Old Shatterhand est une fée. Mais il y a aussi des pirates. Des pirates ? Hein ? Alors, vaut qu'on jusqu'au Canada, tout de suite. Alors, capitaine, fonçons toute poêle d'or vers le Canada. Le crocodile saute hors de l'étang. Il fait le tour de l'arbre, puis il replonge dans l'étang. Et ensuite, on tire pour serrer le nœud. Tchac ! Tu vois ? À toi, montre-moi. Ouais, très bien. Super. Quand je serai grand, je ferai comme toi. Je gagnerai énormément d'argent et je m'achèterai le même genre de voiture. Ouais, mais en version électrique. Ouais, bien sûr. Et ensuite, je me louerai aussi une famille. Max, je crois qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris. D'ailleurs, à ce sujet, elle a promenade en voiliers, c'est cadeau. Je te demande pardon ? Juliette l'aurait sûrement compté, mais moi, je suis plus souple de ce côté-là. Pourquoi tu aimerais te louer une famille ? Je pourrais choisir la plus chouette de toutes. Et comme je leur donnerais beaucoup d'argent, personne n'aurait envie de partir. Comme l'a fait mon papa. Max, stop, stop. Écoute-moi. On ne peut pas s'acheter une famille, c'est impossible. Mais on peut en louer une ? Non ! Une famille, ça n'a absolument rien à voir avec l'argent. Ça a à voir avec... Ça a... Avec le sens... Des responsabilités. Et l'amour. Mais toi, si tu fais tout ça, c'est dans le but de pouvoir décrocher ce boulot. Pas vrai ? Alors ça a quand même à voir avec l'argent. Ça n'a pas l'air d'aller fort dans ta tête. Mais comment dire ? Concentre-toi sur ton nœud. Le crocodile. Tout va bien ? Ça vous a plu ? Oui, c'était très bon. C'était vraiment délicieux. Merci. Je vous en prie. Tu as vraiment fait très plaisir à Max. Il ne pense plus qu'à s'entraîner à faire ses drôles de nœuds. Ton fils est un garçon extraordinaire. Son père lui manque, pas vrai ? Beaucoup. Tu es resplendissante ce soir, Nina. C'est en train de rougir, mais il ne faut pas. Ça fait quatre ans que je mange tous les soirs des tartines avec les enfants dans la cuisine. Je les ai trouvées extrêmement appétissantes. Oh, le dessert ! Je craque pour les glaces. Merci. Quand j'étais petite et que le marchand de glace passait, je rêvais de goûter des trente parfums en même temps, mais je n'avais jamais assez d'argent de poche. Et toi, tu prends quoi ? Je vous en prie. Je suis butter. Je suis en train de rougir. De Max pour Maurice. Bonne nuit. Bonne nuit. La petite famille. Je te confie Max, d'accord ? Chérie, tu t'en vas ? J'ai besoin pour une fois de me détendre. Tu t'en sors, tu iras très bien. Super. Les enfants, arrêtez de vous disputer. J'ai vraiment pas besoin de ça en plus. Allez, viens là mon petit bonhomme. Voilà comment on imagine les choses. Ici nous avons des troncs d'arbres et ici un cactus toboggan. Je vais au balançoire, d'accord papa ? Et pour couronner le tout, nous avons ici le lit Ouigouaou. Alors Oscar, tout va bien ? Ouigouaou. Ah oui, le lit Tipeee ici, c'est très original. Et là, en arrière-plan, une ambiance Ouigou. Maman, c'est le pied, non ? Trop génial. Hum, quel bonheur se calme. Wait, qu'il se pointe au meeting et je lui enverrai ma haine dans la figure en guise de réponse. Il avait donné à 100% son agreement pour prendre en charge le catering. Qu'il respecte le timing. Toutes les invitations ont été envoyées, you know ? Et je dois maintenant annuler tout l'event, or what ? Déjà que je vis une méga hour ici. Figure-toi que mon hôtel était overbooked. Et du coup, j'ai atterri dans un hôtel pour kids. Horrible, je te dis, vraiment. Excusez-moi, quoi ? Nous sommes ici dans une salle de repos et de détente. Vous pourriez téléphoner dehors ? Quoi ? Je crois pas qu'elles comprennent le mot détente, maman. Excusez-moi, ici, relaxing room, no calls, do you understand ? Cet endroit est interdit aux enfants le samedi. Alors fiche le camp, bobec, il disparaît. Sorry, où on est elle ? Je suis plus une enfant, merde. Laisse tomber, Julie. Non mais pour qui elle se prend, cette stupide pétasse ? T'as vu comment elle me parle ? Julie. Ben quoi ? Elle a l'air d'une stupide pétasse. Elle parle comme une stupide pétasse, c'est donc qu'elle est une stupide pétasse. Ok, ça suffit. Écoute, ma chérie, je te call back. Il y a quelqu'un qui mérite une bonne fessée, ici. Prenez votre sale gamine mal embouchée et fichez le camp, tout de suite. Ne traitez pas ma fille de sale gamine mal embouchée, stupide pétasse. Je vous ai déjà vue. Vous êtes la femme de la bijouterie. Pardon ? Oui, la femme du patron de Maurice. C'est moi, la femme du patron de Maurice. Et elle, c'est qui, elle ? C'est Nina, la femme de Moritz Kaiser. Et voici leur adorable fille, Julie. Leur fille ? Oui, la soeur de Max. La soeur de Max. Et on peut savoir qui vous êtes ? Maurice ! Et j'aimerais que dans nos sept hôtels, il y ait un espace de jeu comme celui que nous avons là-bas, aménagé dans le même esprit. Le paradis des enfants doit être un lieu qui respire l'harmonie, le calme et le bien-être. Maurice ! Espèce de... de... de triple de menteur ! Moi aussi, je suis très content de te revoir, Véronica. Tu as une épouse et deux kids et tu prétends me faire ta demande ? Eh, mais enfin, quelle demande ? Quelle perversité est la tienne ! Tu mènes une double life ! Je t'assure que c'est pas ce que tu crois. Tu me dis la même chose à chaque fois. Tu viens chez moi te faire faire des massages tantriques alors qu'en fait, tu es mariée avec cette espèce de traînée à qui tu as fait deux stupides gamins ! Stop ! Tu ne parles pas comme ça de ma famille. Chéri, je crois que tu me dois une explication. Et moi qui rêvais d'enfin pouvoir me détendre ? Non, monsieur Brewer. Une chose pareille chez moi, jamais. Je ne ferai jamais affaire avec vous. Eh oui, on ne récolte que ce que l'on sème. Mais comment est-ce que c'est ? Je n'aurais jamais cru capable d'une chose pareille. Je suis désolée pour ta fiancée, c'est vraiment trop bête. L'endouille a des goûts de chiottes en ce qui concerne les femmes. Pour la centième fois, Véronica n'est pas ma fiancée. Tu entends, maman, c'est pas sa fiancée, il se voit juste pour le... sexe. Dis-nous, vous l'en prête. Durant les cinq prochains kilomètres, suivre la route principale. Je vais prendre un raccourci. Ce n'est même pas au bête, on y est. Tes raccourcis commencent doucement à me taper sur le système. Laisse-moi deviner. Il n'y a plus d'essence. Et en plus, il n'y a même pas de réseau ici, c'est mort. Bon, chaud devant, chaud. Prends le journal par terre. Donne le journal. Moritz, viens voir ce que j'ai trouvé dans un arbuste. Encore vrai, merci. Un poisson ! Un poisson ! Ce poisson était vraiment excellent. Moi, je préfère les marshmallows. Tu ne veux pas aller dormir, toi aussi ? Non, je n'ai pas sommeil. Dis-moi. Oui ? Je croyais que tu étais seulement capable de dépenser du fric. Comment se fait-il qu'une andouille comme toi sache faire un feu de camp ? C'est mon père qui m'a appris. Il était canadien. Mes parents ont divorcé quand j'avais 14 ans. Ma mère et moi, nous sommes retournés vivre en Allemagne. Et elle a épousé un autre. Il me haïssait. Et moi aussi d'ailleurs. Et je lui rendais bien. Tu devais te sentir malheureux. Mais, j'avais la plus belle veste en cuir de toute la ville. Les lunettes de soleil les plus cool de la planète. C'était comme une armure à l'intérieur de laquelle tu te sens en sécurité. Personne ne te fait du mal. Pour une andouille, t'es plutôt très cool finalement. ... ... Tu reviendras nous voir ? Je te le promets. Bonne chance, Andouille. Toi aussi. Toby Breuer va te virer. Oui. Moi-même, je me serais viré. Notre deal est terminé. Ouais. Voilà. C'est pas juste ? Si, mais là, maintenant, ça me gêne. On ne te va pas te sentir gênée. On se reverra au café. Ouais. Ciao, Moritz. Ciao, Nina. Eh ? Ah oui. Ah oui. Voilà. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que... Du thé ? Non, merci. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Pas du thé, vous êtes sûr. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'en tant qu'entreprise familiale, il nous est difficile d'employer une personne qui ne prend pas les valeurs fondamentales totalement au sérieux. Vous voulez me virer ? Oui. Non. Virer est un mot trop dur que je... Ne vous tracassez pas. Je me suis viré moi-même. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance à vous. Ceci dit, je peux vous montrer ce que vous ratez si je pars maintenant ? C'est une caisse. Une caisse à patates. Oh, waouh ! Et si, comme moi, vous avez une fille et un fils qui doivent partager une même chambre, voici ce que je suggère comme par avant. Couvert de miroir. Oui, couvert de miroir. Au lieu d'avoir vu sur le camp ennemi, les miroirs renvoient à chacun des enfants l'image rassurante de leur propre royaume. Et la paix règne enfin dans la chambre des enfants. Et bien qu'il aille tant qu'au diable, ce patron de chaîne d'hôtel, petit bourgeois. Ça, ça va être un énorme succès. Vous restez. Un tigre au pays des pingouins ! J'ai une idée de génie. Tu devrais en faire un livre pour enfants. D'autant que je suis certain que Tommy Breur, c'est une pierre inquiéture de pas loin, sera prête de l'acheter à bon prix. À moi. Vas-y, fais mieux. Mais quel imbécile ! Oui ? Allô, Nina, c'est moi, Moritz. Moritz ? Il est tard, je sais. J'espère que tu n'étais pas en train de dormir. Je voulais juste te dire que Tommy Breur a renoncé à me virer. C'est une bonne nouvelle. Oui, en effet. Du coup, notre deal reprend. Si, si, tu es d'accord, bien sûr. Le deal ? Ouais, ok, pas de soucis. Super. Alors, je te rappellerai. Bonne nuit, Nina. Bonne nuit, Moritz. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Bonjour, Oshie. J'ai moi-même rangé un petit peu. Tu es malade ? Je vous sers un café. Je n'y crois pas. Tu as réellement fait du café ? À 8 heures du matin ? Tu es malade, c'est sûr. Tu n'as pas de fièvre, ceci dit. Et c'est beau, ce que tu fais là. Merci. Mon nouveau patron aussi, il trouve ça beau. Pourquoi vous me regardez comme ça, Oshie ? Tu as totalement changé. Oui, peut-être que le lion est effectivement le roi des animaux. Mais l'empereur, c'est le tigre. Je préfère les pingouins. Quoi ? Ils ont même des sortes de crèches où ils protègent leurs enfants des prédateurs et du froid. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ils ont l'air plutôt idiots, non ? Tu ne trouves pas ? Les tigres, ils sont beaucoup plus cools. Ils sont forts, intelligents, indépendants. J'étais quasiment sûre qu'on ne verrait plus. Je t'avais donné ma parole, non ? Les adultes tiennent rarement leurs paroles. Dis, je crois qu'en fait, je suis devenu un peu grand pour le zoo. On pourrait faire quelque chose de mieux. D'accord, je veux bien, mais quoi ? Ok, et maintenant dans les buts. Wow, bien joué. Allez, vas-y. Bien, la dernière commence. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un souci ? Les tigres sont nuls. Pardon ? Mon papa aussi, il préfère être seul. Et moi, Julie et maman, qu'est-ce que ça nous apporte ? Qu'est-ce qu'il y a de cool, là, ça ? Ouais ! Je t'ai eu ! Ok, on y retrouve. C'est pas mal du tout. Tu ne me fais pas confiance. Je te protège, c'est tout. De quoi ? De la vraie vie ? Salut, mon grand. C'était chouette, le zoo. On n'a qu'à demander à l'andouille. Julie ! Maman refuse que j'aille au meeting des fans de manga à la foire du livre de Francfort. Qu'est-ce que t'en dis, toi ? Laisse Moritz en dehors de ça, c'est pas à lui de décider. T'es vraiment la pire des... Fais chier ! Si on a besoin de moi, je suis dans ma chambre. Merci, Moritz. C'était avec plaisir. À quoi tu penses ? Eh bien, je suis en train de me demander est-ce qu'une foire du livre a de dangereux et je vois pas. Ils vont y passer la nuit. Patrick a 18 ans et Julie vient d'en avoir 16. Et qu'est-ce que tu faisais, toi, au même âge ? Tu vois, tu rougis. Pas du tout. Ah si, je t'assure. Tu devrais peut-être lui lâcher un peu la bride, sans pour autant la lâcher complètement. Julie, ouvre. Non, je veux plus discuter avec toi, je te déteste. Tu peux aller à Francfort. Je peux y aller, c'est vrai ? Oui. Oh, t'es la plus géniale des mamans. Merci, je vais faire mon sac. Tout se passera bien. Prendre seul les décisions concernant mes enfants, j'en suis capable, mais est-ce que ce sont toujours les bonnes décisions ? Ce serait bien de pouvoir une fois de temps en temps en discuter avec quelqu'un. Pourquoi pas avec moi ? Julie a le droit de partir ? Ça veut dire que pendant deux jours, la chambre est à moi tout seul ? Oui. Excuse-moi. Carlo ? Quoi ? Mais ils sont devenus complètement cinglés à l'administration fiscale. T'inquiète, j'ai un plan. Merci. Carlo, espèce de vie en art. Comment s'appelle la dame qui s'occupe de mon dossier ? Madame Stuhlberg-Meilleurbrink. Nous sommes en train d'essayer d'obtenir un échelonnement de tes dettes d'impôts. Et pour ça, il nous faut trois choses. Une petite bouteille de champagne, un bouquet de fleurs, et enfin, je te le donne en mille, l'irrésistible charme du tigre dans toute sa splendeur. Et quand est-ce que je dois y aller ? Maintenant. Et pour Madame Stuhlberg-Meilleurbrink, la ponctualité, c'est sacré. Allons-y. Gardez la monnaie. Merci. Kaiser ? Moritz, j'ai un problème. J'ai besoin de toi. C'est super urgent. Je suis au terrain de foot. Max ? Max, est-ce que tu m'entends ? Le plurnichard de service n'est plus joignable. Qu'est-ce que tu fous ? Désolé. Une urgence. Attends un peu, pauvre plurnichard. Je vais te régler ton compte. Stop ! Fous-moi la peste. Fous-le-la, petit con. La prochaine fois que tu touches à Max, tu le regardes de travers. Je vais tellement te botter des sales petites fesses que tu pourras plus t'asseoir pendant une semaine. Tu vas laisser mon fils tranquille, espèce de brute. Arrête de hurler comme ça, c'est que de l'eau. Maman, je te jure, t'aurais dû voir comment Moritz s'est défendu et affronté ce fumier. C'était franchement trop cool. On aurait dit Pinocchio contre King Kong. Absolument. J'ai commencé par envoyer mon nez dans le genou de sa graille à lait. Et ensuite, je lui ai frappé le poing avec mon estomac. Et il a pu me brancher. Il était bluffé, le demeuré. Les conflits, on doit les régler avec les mots, pas avec les poings. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Je ne comprends pas. Tu sais que tu peux tout me dire. J'avais honte, ça me gênait. Mais devant Moritz, ça ne te gêne pas. Non. Maman, tu dois comprendre. C'est des histoires de mecs. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Nina ? Bon, va dans ta chambre faire tes devoirs. Oui, maman. Tu es jalouse ? Parce que Max est venu vers moi et pas vers toi. Je ne suis pas jalouse, Brassou. Nina, j'ai un coup d'œil discret du côté de la table neuf. Il y a là une femme qui ne te quitte pas des yeux de piquer les rentrées. Bonjour. Ma collègue pense que vous souhaiteriez me parler. Ah, c'est que j'ai dû vous regarder fixement, j'en suis désolé. Vous êtes le nouveau professeur de mathématiques de ma fille ? En ce moment, Julie traverse une passe difficile et... Professeur de mathématiques ? On ne me l'avait encore jamais faite. Je suis la femme de ménage et l'ersat pour presque tout. De Moritz Kaiser. Oshie. Nina. Schmitz. Pourquoi est-ce qu'il vous a envoyé ? Il ne m'a pas envoyé ? Comment dire ? Kaiser ne pense le plus souvent qu'à s'amuser et a de plus une grande gueule. Oui, Moritz est un grand gamin et... Depuis qu'il vous a rencontré, il est différent, plus adulte. Et je voulais simplement voir la femme qui a réussi ce gigantesque tour de force. Ah, c'est sûr, il a un grand cœur. Mais je m'efforce depuis de très nombreuses années. Je crois que vous avez mal compris. Moritz et moi ne sommes liés que par une relation d'affaires, rien de plus. Vous en êtes sûre ? Vous êtes vraiment sa femme de ménage, vous donnez l'impression d'être sa mère. Vous voulez bien ne pas lui dire que je suis venue ? Oui. Mais je vous assure que je n'ai aucun intérêt personnel d'aucune sorte pour Moritz Kaiser. Ne faites pas ces yeux-là, j'ai pas besoin d'un mec. Juste de quelqu'un qui me met de temps en temps une brique de lait frais dans le frigidaire. Et d'une bouillotte. Ça y est, les prototypes sont terminés et vont pouvoir rejoindre la salle d'exposition. Ça va être un triomphe. Pour vous. Et pour vous aussi, Tommy. Et nous devrions enfin nous tutoyer. Il faut fêter ça. Super, on va se faire une indigestion de biscuits à l'épautre. Non, 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 non. Ça les enfants cette fois. Rien que toi et moi. Et nos épouses, bien sûr. Quelque chose de... Chique. C'est ça. J'ai absolument rien à me mettre. Pourquoi pas ta robe noire ? Moritz l'a déjà vue. Il va croire que c'est la seule robe que j'ai. C'est la vérité. C'est ça. Tu as l'air nerveuse. Je suis pas du tout nerveuse, c'est seulement que... Va regarder la télé. Ok, Maxou. À 9h30, t'es dans ton lit. Promis ? C'est déjà tard, tu le sais bien. C'est promis. Au fait, tu dois pas être nerveuse, tu sais. Moritz t'aime beaucoup. Tu as vu, aujourd'hui, je suis très bien assortie à ta cravate. Me voilà. Ponctuelle à la minute près et avec une baby-sitter. Voici Oushi. Une baby-sitter. Bonsoir, Oushi. Bonsoir, Nina. Toby Breuer vient juste de m'appeler. Oscar a attrapé la rubéole et donc il a annulé le dîner. Pardon ? Mais nous deux, nous n'avons pas la rubéole. Eh oui, c'est comme ça. Vous, c'est par là. Bonsoir, tu t'appelles Max, je crois. Où sont les chips ? J'ai pas besoin d'être regardée. Je m'appelle Oushi et je fais les meilleurs gaufres de l'univers. Tu me montres où se trouve la cuisine ? Ça va, lui. Où est-ce qu'on va ? Tu verras quand on y sera. Ok. Ok. Wow, magnifique. Chère mademoiselle Loire, voici la vue que je te dois. Mon cœur est plein d'amour pour toi. Il est fort ! Bien sûr ! Vous désirez prendre un vaisseur ? Mais certainement. Et si on prenait 30 boules de glace chez le marchand ambulant ? Tu ne le sais pas encore, mais tu craques pour moi. Tu es merveilleuse. Trente parfums différents. Laisse donc la vaisselle où elle est. Viens te remettre au lit, compice. Vas-y, accouche. Qu'est-ce que tu veux faire au lit avec moi ? C'est typique des mecs. Ils annoncent monts et merveilles et après ils se dégonflent. Oui, Nina. Elle est rentrée chez elle. Je vous ai attendu dans son appart. Elle arrive enfin, complètement abattue, pleurant toutes les larmes de son corps et refusant d'expliquer ce qu'elle a. Je ne comprends pas, Oushi. Dis-moi, c'est ça ta conception romantique d'un premier rendez-vous ? Espèce d'abruti ! Mais tout était parfait. Je veux dire, vraiment parfait. Je vais te dire une bonne chose. Quand la femme s'enfuit, c'est que ce n'était pas parfait. Stupide animal, tu as devant toi une vraie femme, adulte et responsable. Et toi, tu gâches tout au point de la faire fuir. Je crois que dorénavant, elle est à toi. C'est de plus en plus curieux tout ce que tu fais avec ce type alors que tu ne l'aimes pas. Mais ça s'est passé, je ne sais pas comment. Les lumières du soir, les étoiles. Et à moi, tu dis que tu te contentes d'une bouillotte. C'est lui. Je ne suis pas là. Ok, je te couvre. Nina n'est pas là. Elle est dans la cuisine. Désolée, Nina. Mais il faut que tu assumes. Nina ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu t'es enfuie cette nuit ? Je t'en prie, dis quelque chose. Est-ce que par hasard, je t'aurais déçu ? J'attendrai pas que tu le fasses. C'était une erreur. Une erreur ? Ce n'est pas ce que tu semblais penser cette nuit, Niske. ni ce que nous avons ressenti. C'est d'autant plus douloureux. Nina, ton ex, c'était une enflure. Il t'a laissé toute seule avec deux enfants et des tonnes de dettes. Je ne veux pas de ta pitié. Que Tom m'ait quitté, je peux le comprendre. Mais que du coup, il ait abandonné les enfants, ça, je ne lui pardonnerai jamais. Julie se grime depuis comme une héroïne de dessin animé. À quel point Max a besoin d'un père, tu l'as vu toi-même. Mais Max et moi, on s'entend merveilleusement bien. Oui, je l'ai vu. Mais un jour, ta liberté sera plus importante que le quotidien avec une famille qui n'est même pas la tienne. Et alors, si tu nous quittes, jamais Max ne s'en relèvera. Et toi, Nina ? J'ai pas seulement besoin d'un nouveau lave-vaisselle, mais d'un homme qui m'aime, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est Tom, c'est moi. T'es un grand gamin, Morit. Un grand gamin qui cache ses sentiments derrière des lunettes de soleil et des formules toutes faites, mais la vraie vie demande d'autres aptitudes. Et maintenant, va-t'en. Sous-titrage Société Radio-Canada Morit, je croyais que t'avais compris. J'ai joué mon rôle de papa de manière tout à fait correcte. Et je me suis jamais senti aussi bien qu'avec vous trois. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors laisse-nous une chance. Je suis là pour vous, moi. Et toi-même, tu l'as dit, combien c'était difficile de prendre toutes les décisions toutes seules. Tu penses vraiment être à la hauteur ? Ça, je pense que c'est rien. Julie ! Qu'est-ce qui se passe, Julie ? Patrick est vraiment la pire des ordures. Calme-toi, Julie. Il voulait absolument qu'on couche ensemble. Mais moi, je ne voulais pas. Mais lui, il ne voulait pas s'arrêter. Alors j'ai essayé de me défendre. Mais il est devenu vraiment agressif. Alors je me suis enfuie en prenant sa voiture. J'avais tellement peur. Mais je fais que quelques mètres et j'ai foncé dans un fichu lampadaire. L'important, c'est qu'il ne te soit rien arrivé. T'entends ? Tout va bien. Non. Oui, c'était rien. Voilà pour RESPENSE. ... 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